Musique de générique Qui est très prometteur Avec un enchaînement de 6 côtes Répertorieux au classement de la montagne Avec des routes étroites et tout Enfin ça va être ouf et surtout il y a la ligne d'arrivée Qui est au bout d'une belle montée De 500m à 7% Qui n'est pas répertorieux en même temps Mais j'espère que ça sera cool en vrai aussi Parce que là c'est classé plein j'espère qu'on aura une étape Un peu dynamité voilà Donc un final de fou dans les 50 derniers kilomètres Alors du coup qu'est-ce que ça nous dit en bas à droite L'arrivée en côte est trop difficile pour les feuilles sprinters Les punchers sont en plus à l'aise dans ce final Je sais que s'il y a un sprinter qui passe Il y a beau avoir 500m à 7% dans le jeu Dans le jeu un sprinter peut gagner En tout cas alors au niveau des dangers Les petites routes du vignoble champenois Peuvent s'avérer cruciales en fin d'étape Il faudra être extrêmement bien placé pour éviter une cassure malheureuse Effectivement les petites routes là sur les côtes ça va faire très mal Avec toutes les difficultés concentrées Dans les 50 derniers kilomètres la course peut s'avérer nerveuse Et inciter à l'offensive Les favoris du général doit être sur leur garde On va faire attention du coup avec masse on va la jouer quand même avec la fille je pense Mais avec masse faut faire attention et l'étape convient à Viviani Bon elle convient pas totalement Totalement à Viviani donc allez On y va bon chez Perdon on espère une bonne forme avec Alaphilippe Et avec masse Viviani au pire c'est pas grave On s'y rate sa chance aujourd'hui Une bonne forme pour l'Espagnol Enric Mas Donc ça c'est cool Ça c'est cool Pour Julien Alaphilippe une forme normale Fille dans les 10 premiers de l'étape Je pense qu'il peut faire encore mieux hein Parce que là je pense même qu'il y a moyen en plaçant une petite attaque dans le dernier mur Et pour Elie Viviani faut conserver la tête du classement par points Donc bah écoutez On va emmener personne Aujourd'hui dans l'échappée L'Empart reste dans le peloton Il va certainement perdre son meilleur point Mais c'est pas grave Et du coup on prend Viviani Et on se retrouve au sprint à te dire oui D'abord je vais laisser Patrick Chassé présenter l'étape Bonjour à tous Le peloton quitte aujourd'hui la Belgique Pour rejoindre la région champenoise et son fameux vignoble Les coureurs pourront y déguster un final pétillant Où la succession des boss courtes devrait faire le bonheur des punchers Donc voilà désolé encore une fois Il y a ma PS4 qui chauffe derrière Donc pour ceux qui m'enjoindraient là Je tourne avant le patch d'Eguan Donc par exemple l'Aineos C'est pas les vrais maillots Peut-être que vous les avez Je sais pas En tout cas pour la Bonti c'est pas le vrai maillot non plus Donc allez On reste dans le peloton Avec Ilya Viviani au sortir de Bench Au sortir de Bench Et donc voilà On se retrouve au sprint intérieur d'hier Juste avant Donc ce final de folie Que je pense qu'on va se faire vivre ensemble On va vivre ensemble Puisque là il y a de quoi faire L'échappée est lancée On a donc 3 coureurs à l'avance C'est Koundekort Lucas Wisdioski Et Christopher Juniansen Le coureur de là Milchett En tout cas donc voilà une échappée de Baroudeur Qui risque de se faire reprendre dans le final A 3 Je pense pas que ce sera suffisant pour résister Allez on traverse Reims Avec Ilya Viviani Et on va donc de Reims D'où on partira d'ailleurs Au revoir demain Pour la 4ème étape Qui sera beaucoup plus plate Avec cette arrivée à A Nancy J'ai eu peur J'ai eu peur C'est bon j'ai retrouvé Avec cette arrivée à Nancy Allez ça lance De tous les côtés Pardon il y a quand même 13 points à prendre Étant donné qu'il y a que 3 coureurs à l'avant Allez 2 km 300 Offset Air qui lance pour la porte On est toujours placé dans les roues Avec Viviani Attention virage Vachon qui emmène André Greipel On a bien pris le virage On a bien pris le virage Allez c'est parti On lance un petit peu en avance On lance un petit peu en avance On tente d'anticiper Puisque On a bien réussi à prendre les virages C'est encore loin C'est encore très très loin Mais bon j'ai quasiment pris 10 secondes Donc je pense que ça va le faire Ça va le faire Ça va le faire très tranquillement Très tranquillement On passe donc en tête On prend 13 points Avec Sander Christophe On prend 11 Gronneveil gagne 10 Laporte 9 Colbrelli 8 Greppel 7 Matteo Trentin en prend 6 Michael Matthew 5 Pascualon Qui en prend 12 4 pardon Sagan 3 Alaphilippe 2 Et Devenance 1 point d'accord Par contre Alaphilippe non Calme toi Hop Attendre Et voilà On va donc partir Pour ce final explosif Ça risque d'être Ça risque d'être sympathique Donc on va passer Immédiatement sur Alaphilippe Et on se retrouve directement Dans les 30 derniers kilomètres De l'étape je pense C'est parti pour ce final Qu'on va se jouer en intégralité Je pense Avec Julien Alaphilippe On va avoir 4 côtes Qui vont se succéder Jusqu'à la ligne d'arrivée Tracée à Épernay Allez 30 kilomètres Donc on est parti Pour la première côte Voilà les 2 premières côtes Je vous les ai pas montré Il s'est rien passé Et puis c'est normal Elles sont assez éloignées De l'arrivée Allez c'est parti Pour cette montée là Y'a pas écrit le nom Y'a pas écrit le nom D'accord Mais en tout cas ça reste Une belle montée A un peu plus d'un kilomètre En plus par contre Oh là là on se fait bloquer de partout Pareil pour Richie Porte Regardez à droite Allez Allez Julien Alaphilippe On tende de Oh on remonte bien Oh wow Comment on a remonté Je m'attendais pas Allez Hop on remonte Parce que là Après on aura le mur de Mutini Si je dis pas de bêtises Et le mur de Mutini Ça ne rigole pas C'est 3ème catégorie Donc ce sera du très sérieux Allez hop On est remonté Où est Henrik Mas J'espère que Henrik Mas est là Euh non Henrik Mas est là Ok Henrik Mas est là C'est parfait Je vais lui demander de suivre les attaques Au cas où Comme ça il se place bien à l'avant Allez c'est parfait Ça va redescendre un petit peu Là par contre On va être parti sur des routes étroites On va être parti sur des routes étroites Donc là ça va être du sérieux Vraiment en plus Sur ce mur de Mutini Routes étroites Ça rigole pas Les 3 km De toute façon On va pas finir la course à 170 On va pas finir à 170 Dans le peloton C'est sûr et certain Et allez c'est parti Ah non c'est la côte de Champillon Autant pour moi Mur de Mutini c'est après C'est vrai Mais mur de Mutini Et il y a la Bonif au sommet il me semble Mais vu que dans le jeu Il n'y a pas la Bonif Ils ont dû mettre 4ème catégorie Allez la côte de Champillon Du coup 2 km 2 à 6% Ouais 3ème catégorie Ça aurait mérité un 4ème Un 4ème aurait été suffisant je pense Mais bon Ça change pas grand chose De toute façon Ça c'est pour les échappés Qui se disputent les points du coup Il y a Vinoski Du coup qui va pouvoir jouer Le maillot à poids Et qui va certainement Le reprendre S'il gère bien Allez Déjà un groupe qui se fait distancer Avec Vincenzo Nualia à l'arrière Qui n'est pas très bien placé Nous on est là On est là avec Alaphilippe Avec toute notre équipe Viviani Il fait son étape comme il veut De toute façon C'est demain Que ce sera surtout important pour lui Aujourd'hui c'est pas trop C'est pas trop pour lui Allez du coup Cette côte de Champillon Montée à vive allure Avec Timoulin Cetiche Benut Qui emmène peut-être Pour Caleb Owen Je sais pas Qui pourrait pourtant Avoir leur chance Dans ce genre de montée Allez Enric Mas Enric Mas Ok Enric Mas il est bien placé Il est pas hyper bien placé Il pourrait être mieux Il pourrait être mieux C'est très bien qu'il remonte à mon niveau Mais bon Au moins il est dans Il est dans le bon groupe Allez il y a plein de cassures Qui se créent là Plein de cassures qui se créent Hop on prend la route De Tony Martin Avec Alaphilippe On est passé au sommet De cette côte de Champillon Du coup Assez longue Et qui a fait pas mal de cassures En route étroite Allez du coup On va descendre Jusqu'au mur de Mutini Cette fois-ci Je suis sûr que c'est le mur de Mutini Allez 23 km 700 Qui restant 23 km 700 Restant sur cette étape La descente Qu'il faut bien gérer Éviter les chutes C'est pas le moment de chuter Et allez on est bien Avec Alaphilippe Dans la route De Wout van Aert Allez 20 km De l'arrivée Avec Julien Alaphilippe Et donc 4 km Avant ce mur de Mutini Voilà il y a eu la petite descente Je voulais couper Et c'est parti Les 20 derniers kilomètres On va se les jouer en intégralité Je pense qu'on peut tenter une attaque Avec Alaphilippe pourquoi pas On a Henrik Mas qui est placé sur la droite En tout cas pas mal de cas sur elle Avec Christophe Laporte J'allais dire Henrik Laporte Je sais pas pourquoi Le joueur de foot au cas où Voilà Et Fuglsang par contre Qui est distancé Fuglsang qui est distancé Qui a pas l'air trop décidé à revenir Et qui a déjà pris 2 minutes Fuglsang qui a déjà pris 2 minutes On va tenter notre attaque Dans ce mur de Mutini Avec Alaphilippe On va tenter de poser une attaque Si Mas peut la suivre Ce serait encore meilleur Et allez c'est parti A peine 1 km Mais extrêmement portu 11% apparemment Presque 12% Et allez c'est parti 900 mètres même pas 900 mètres On emmène le train avec Alaphilippe Et on place notre attaque C'est parti On place notre attaque Dans cette côte de Mutini 900 mètres à 11% Allez on y va On y va on y va C'est le moment C'est le moment Où les pourcentages Des pourcentages 12% On est suivi par Miral Gatkowski Nero Quintana On a aussi Guerin Thomas derrière Qui y va Allez ce serait bien que Bernard Ce serait bien que Mas il y aille Parce que Je lui dis quand même De suivre les attaques Il a pas l'air trop décidé A suivre Allez On est sorti avec Alaphilippe Koundecor C'est dans le dévaillant Donc ça devrait être facile De le reprendre Allez on passe au sommet Je sais pas Edric Mas Le mec je lui dis De suivre les attaques Vas-y Vas-y Allez on va donner J'ai le but en tout cas Pour les autres Pour tous les autres Sauf Amas Hop Et on est sorti du coup Avec Alaphilippe Bon j'ai pas trop d'intérêt De rouler Puisque je suis quand même Avec Quintana et tout Donc je vais attendre Mon coéquipier Mas S'il veut attaquer Après il fait comme il veut Allez Mais qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qu'il fout Waouh Mais genre c'est si compliqué Que ça de tenter une attaque Ça m'étonnerait Ça devait pas rouler Non plus hyper fort Ouais C'est bon c'est bon C'est fini maintenant On pourra plus rejoindre On pourra plus rejoindre Avec le tempo imposé Par les Notos Soudan La moins que Allez Est-ce qu'on peut revenir En tout cas je vais dire Alaphilippe de rester dans le groupe On va tenter de rejoindre Alaphilippe Allez Je pense que ça peut être Une bonne combi Une bonne combi ça Une bonne combi Allez Il faut récupérer dans cette descente Est-ce qu'on peut aller chercher Le groupe Julien Alaphilippe Ça roule Ça a l'air de rouler Avec Biatkowski Qui roule pour Thomas Allez hop On tente de rentrer Et on est rentré On est rentré On est rentré Je vais demander à Alaphilippe de rouler Parce que là on est rentré Il peut y avoir quelque chose De bien qui peut se passer On a 15 secondes avant sur le peloton Allez Alaphilippe Viens rouler à 100 On a déjà vu Alaphilippe qui roule Mais pas hyper fort Allez on va du coup aller chercher La dernière coupe répertoriée de la journée Avec Alaphilippe Avec Alaphilippe Et Alaphilippe Par contre Alaphilippe Je lui ai quand même dit De rouler à 100 C'est un qui y aille Bah voilà On vient de se faire attraper par le peloton Non mais Il y a Alaphilippe qui roule à 90 Normalement je dis Alaphilippe De rouler à 100 Il est censé le doubler Voilà Voilà Allez parfait On a Bah Rikidze et tout Ils sont derrière Ils se sont fait licencer C'est pas grave De toute façon On est avec nos deux corps Les plus importants Pour Fugolzang C'est 2.58 de retard Pour l'instant Par rapport à l'échappée Qui fait une belle résistance Wisniewski et Yonensen Attention Allez Finalement c'est Mais non Mais mec Oh la la Insupportable Insupportable Pourquoi il me demande Non Non hop Viens me protéger Ce sera plus rapide Ecoute on va sacrifier Alaphilippe Pour cette étape Il aura ses possibilités De toute façon Parce que je sens qu'il y a un coup à faire Il y a un coup à faire Au niveau du général Avec Enric Mas Donc allez On est parti 5 kilomètres Elle est vraiment très proche Elle est vraiment très proche De l'arrivée L'ultime montée Allez 4 kilomètres encore Alaphilippe qui donne tout On va lui donner son jet bleu On a déjà pris le nôtre Avec Enric Mas Allez 52 secondes Ça risque d'être dur Pour les échapper Ils auront fait une belle résistance En tout cas Pour Wisniewski Et Yonensen Allez Ça roule fort On est 78 encore Fugolzang Fugolzang n'est pas rentré Jacob Fugolzang n'est pas rentré C'est le seul favori Qui est distancé Avec Adam Yates aussi Mais bon Ça joue surtout Simon Yates Rigoberto Ouran distancé Je ne sais pas S'il s'est laissé distancé En tout cas Il est distancé Le coureur colombien De la De la EF Education First Allez On va bientôt arriver Dans le dernier mur De la journée Un mur encore pentu Ils sont juste où Là Les échappés Julien C'est un qui craque Il reste plus que Wisniewski Qui va certainement Prendre le maille à point Je pense Allant part du coup Allez Allez A la Philippe Allez A la Philippe Ça fait un peu bloquer La part de rent Allez Ça monte Puis ça va redescendre Puis ça va être parti Pour la vraie montée Avec un sommet placé A 3 km de l'arrivée A peu près 4 km de l'arrivée Allez On va tourner notre attaque On va poser notre attaque Avec Mas Pas avec Alaphilippe Si jamais on a la possibilité On fera le sprint Avec Alaphilippe justement Mais là C'est avec Mas Que ça se joue On est suivi par Daniel Martin Allez On est bien sorti On est bien sorti On a pris 4 secondes Ça tente de suivre derrière Hop Allez Allez Bah Timowens Qui remonte Finalement 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 Ça passe pas Ça passe pas Et je pense Qu'on va repasser Sur On va passer Sur Alaphilippe On va passer Sur Alaphilippe Parce que là Du coup avec Mas On n'a pas réussi A creuser l'écart Et donc tout va se jouer Au sprint Un sprint En petit comité Un 40 coureurs Par contre Timowens Qui tente de faire l'écart Là Et Caléboen est encore là Caléboen est encore là Donc attention Allez 3 km en descente On rentre Dans Épernay Hop Allez Faut que je prenne la roue Dans le virage Parfait Et allez On va reprendre du coup Du rouge avec Alaphilippe Et ça va être parti Pour le sprint final 2 km 2 km Oula C'est bizarre Ce qui vient de se passer On va prendre les roues Timowens Qui vient rouler Daniel Martin Caléboen On va pas tarder A lancer ce sprint On va pas tarder A lancer ce sprint Mais non Il y a eu des cassures Allez Allez Mas Il faut que tu attaques Il faut et absolument Que tu ne perdes pas de temps Parce qu'aujourd'hui C'est pas le jour Sur ce genre d'étape On a tenté d'en gagner Justement Allez Un petit groupe de 6 Qui va se jouer la victoire Qui est-ce qui va s'imposer On a Christophe quand même On a Christophe On a Daniel Martin Allez Allez Alaphilippe J'ai lancé peut-être un peu tard Après faut pas oublier ce mur Faut pas oublier ce mur On va tenter de passer sur la droite Est-ce qu'on peut aller chercher Alexander Christophe Et oui On va aller chercher Alexander Christophe On va venir chercher Une nouvelle victoire d'étape Aujourd'hui Avec Julien Alaphilippe Magnifique Magnifique Nouvelle victoire d'étape Je sais pas si on prend le jaune Ça m'étonnerait En tout cas ça fait plaisir Enric Mas A l'air d'être dans le groupe Et bah écoutez On peut terminer l'étape On va direct voir ce final Au replay On va voir aussi Où est Fugolsan Je crois qu'il est dans ce groupe là Et Fugolsan Qui perd du temps Donc aujourd'hui Et voilà On voit ce final Où on a distancé Les deux coureurs de la UAE C'est donc un doublé UAE Sur le podium Mais pas au bon endroit Et nous avec Alaphilippe On vient ici s'imposer Et elle fait plaisir Cette nouvelle victoire d'étape Je voulais jouer avec Mas Au final on s'imposait avec Alaphilippe Je trouve que c'est C'est plutôt pas mal Donc voilà On va mettre un 0.25 Et on lève les bras Ici A éperné avec Julien Alaphilippe Victoire méritée Derrière C'est donc Voilà c'est Daniel Martin Daniel Martin qui fait 2 Et pour Alexander Christophe C'est la 3ème place On a donc une 4ème place pour Romain Bardet Van Avermaet qui fait 5ème Van Avermaet qui fait 5ème Thibaut Pinot 6ème Nibali 7ème Kaleboane 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 qui fait 8 Kaleboane qui fait 8 Euh Ah non Kaleboane qui fait pas 8 Si Kaleboane qui fait 8 Puisque lui c'est Kaleboane Ensuite on a Team 119 Et donc Euh Je dirais Ça doit être Krochweig Krochweig Qui fait donc Une 10ème position Donc voilà pour cette étape Deuxième victoire étape Après faut pas trop s'emballer Dans la montagne On risque pas d'en gagner beaucoup Et donc on va écouter Le commentaire du directeur sportif Bravo les gars Félicitations à vous On avait le statut de favori Vous avez parfaitement assumé Bravo pour cette victoire On conserve le maillot vert C'est bien les gars Et donc victoire de Julien Laphilippe Ici devant Daniel Martin Alexander Christophe Romain Bardet Greg Van Avermaet Vopino Nibali Et Juan Ou Hélène C'est Cévenard du coup Non c'est pas Krochweig Cévenard qui finit juste devant Grand Végan Et bah voilà Cette victoire d'étape Elle est là pour Julien Laphilippe Il manque plus que celle de masse Et puis on aura fini Après on va pas se concentrer D'une seule avec Viviani aussi Ni d'une seule avec Alaphilippe En tout cas Elle fait plaisir Cette victoire avec Alaphilippe Et ça montre bien J'ai du mal à parler Ça montre bien Que c'est une étape de plaine Une étape de vallon Et pas une étape de plaine Donc voilà Devenance Qui finit 18ème Yves Lampart 20ème Mass 21ème Voilà ils sont dans le peloton C'est l'important Et donc on finit Dans un groupe de Dans un groupe de 31 Très limite Barguil du coup Qui perd du temps Barguil qui perd 44 secondes On va faire un point Sur les favoris Yetz 44 secondes Simon Yetz Qui prend 44 secondes Valverde Qui prend 44 secondes Donc au niveau gros favoris Vraiment On va pas compter Barguil comme un gros favori Simon Yetz 44 secondes Mathias Franck Bon que Mollema Qui perd une 46 Mais bon C'est porte C'est porte Et dans les temps Je l'ai vu Krushweik Krushweik Qui perd une 46 Krushweik Qui perd une 46 Michael Woods Qui perd une 46 Allez Est-ce qu'il y a d'autres favoris Adam Yetz Qui perd une 46 aussi Jacob Fugelsang Qui perd une 46 Et on a une bonne poignée De favoris Qui s'est fait piéger Une bonne poignée De favoris Qui s'est fait piéger Et qui finit une 46 A Paris Yetz Simon Yetz Qui a une 44 Ouran Ouran à 2,23 Ouran qui est le grand perdant De la journée A 2,23 Qui est pas en forme Sur ce Tour de France Woodpulse Qui est lui En bonne forme Et qui finit à 2,30 Mais sinon je pense que là C'est tout Parce que s'il y a des favoris Plus loin Il y a Mikel Landa Mikel Landa à 2,30 Mais bon A la rigueur C'est Quintana qui joue le général A la Movistar Donc on va pas trop compter Landa comme un favori Haru Mais c'est pareil Haru sera surtout là Pour des échappés Guillaume Martin c'est pareil Vanguardian pareil Est-ce qu'on a d'autres Un autre favori Qui se glisse par là Un Outsider Peut-être Carlos Verona Non Chico Nenon J'ai l'impression que c'est fini J'ai l'impression que c'est fini Pour les favoris Donc bah voilà Écoutez les amis Une belle étape en tout cas On vient s'imposer ici Et oui hors délai De Vanguard's bulk On est donc plus que 173 Sur la route du Tour Après c'est terrible D'éperné C'est donc Thomas Qui conserve son jaune Devant la Philippe Et Bernal Triple Sky évidemment Après ce Ineos pardon Après cette étape Cette étape Du contre-amontre Par équipe Qui les a bien placés Alexander Christophe est 4ème Et Kruziger est 5ème Et nous avec Lampart On est 10ème On a Mas 11ème Devenance 12ème Et Alaphilippe évidemment Qui a déjà perdu du temps Donc il ne pouvait pas penser Au maillot jaune Mais bon L'important c'est avec Enric Mas Qui est 11ème A 20 secondes Et ça c'est très très bien Les poissons Pour Lampart Oh Wisniewski Qui n'a pas pris assez de temps Qui n'a pas pris assez de temps Aussi Et de points surtout Pour nous doubler Alors écoutez Ça c'est une bonne nouvelle Aussi on conserve ce maillot On conserve ce maillot Vers Eric Viviani Le maillot blanc Et pour Egan Bernal Enric Mas Du coup qui est 2ème A ce classement L'équipe c'est la Timineos Devant la Dokeninc Le combatif c'est Wisniewski Et Lampart est 2ème Donc voilà les amis Pour cette étape L'énergie pour l'étape de Nancy C'est plutôt pas mal Écoutez on va passer ça Et on se retrouve donc demain Les amis pour cette étape Entre Reims et Nancy Une étape de plaine a priori Avec quand même une cote De 3ème catégorie dans le final Donc attention Attention Il peut y avoir du spectacle Nous les amis On se retrouve demain Du coup pour cette étape Entre Reims et Nancy A cet après midi Pour certainement une vidéo Je ne sais pas si j'en ai programmé ou pas Je crois pas Je crois qu'il n'y a pas de vidéo C'est après midi En tout cas va profiter De cette étape Entre Banchet et Pernet J'ai pas dit 2ème de faveur hier Et du coup vu que je tourne avant Je pense que quand même La Ineos va s'imposer On verra bien Et du coup pour cette étape Entre Banchet et Pernet Je vois bien Peter Sagan S'imposer encore une fois aujourd'hui Voilà c'est clairement Le type d'étape qui lui convient Il est en forme après Ce tour de Suisse Donc on verra bien Et donc voilà A demain pour cette étape Entre Reims et Nancy Qui sera beaucoup plus calme Par contre après demain Cette étape entre Saint-Dié-des-Vosges Et Colmar N'hésitez pas à liker Et vous abonner à partager Pour cette étape Et on se retrouve demain Comme je vous dis Allez ciao